Bonjour, comment ça va? Ici Gino Lutfi. Aujourd'hui, juste une courte révélation pour dire que tout ce que Jésus a fait de son époque, qu'on lit dans les Évangiles, on peut le faire nous aussi. Et Jésus lui-même dit qu'on en fera de plus grandes encore, des œuvres venant de son Père. Il ne faut pas se limiter à comprendre les Évangiles uniquement comme un récit qui relate ce que Jésus a fait. Vous pouvez aussi y voir en plus ce que vous-même vous pouvez faire parce que Jésus est retourné au Père et son esprit est en nous. Et par son esprit, on peut accomplir toutes choses et c'est Jésus lui-même qui l'affirme, comme je viens de le mentionner au tout début. Alors, je suis dans l'Évangile de Matthieu 17 et Jésus revient de la montagne et il se trouve un endroit où ils n'ont pas été capables, les disciples qui étaient restés au Bonamontagne, à guérir un lunatique. Et vous savez, aujourd'hui, on appellera ça autrement. Je ne sais pas quel titre on lui donnerait. On l'amènerait voir un médecin, les médecins et des spécialistes. On fera des radiographies. Peu importe, on analysera rationnellement avec un psychologue, un thérapeute et tout cela pour voir son état matériel, physico-chimique. Et on aura une déclaration et on aura aussi des médicaments. Jésus arrive et peu importe l'état de cet homme, on dit qu'il était lunatique et qu'il souffrait cruellement. Que fait Jésus? Il parle sévèrement au démon qui est en lui. Et ça, j'aime ça. Parce qu'aujourd'hui, on refuse de croire encore aux esprits, aux démons. On croit que c'est la psychiatrie qui peut expliquer les choses avec toute leur liste de médicaments. Alors que Jésus, pour lui, c'est clair, si ça produit du mal dans cet homme, c'est un esprit. Alors, quel sort d'esprit, on ne sait pas, mais c'est un esprit malfaisant. Et il faut l'enlever pour rétablir la santé, la santé parfaite du royaume de Dieu. Dieu nous a créés pour être en santé et être parfaitement en santé. Alors, lorsqu'on ne l'est pas, même si c'est un rhume, une grippe, peu importe la sorte, et si c'est un mot de tête, ce n'est pas normal, ce n'est pas acceptable. Alors, je vous invite à y réfléchir. N'acceptez jamais d'avoir un mal de pied, au coude, au doigt, aux mains, je ne sais pas où ça peut être. Avoir un rhume, un mot de tête, refusez-le au nom de Jésus-Christ. Parlez sévèrement à cet esprit. Je ne dis pas que c'est nécessairement un démon, non, mais c'est un esprit, c'est vivant. Quelque maladie que ce soit, c'est quelque chose qui vit, mais ça ne vient pas de Dieu. Alors, c'est une vie qui est là de façon non légitime. C'est illégitime que sa présence soit dans votre corps. Ne l'acceptez pas. Alors, il faut changer notre mentalité et s'ajuster à celle du royaume. Jésus n'a pas dit, ah bien, allez-vous, l'avez-vous au moins amené voir un médecin? Pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il refusait que cet état-là, dans lequel était cet homme lunatique et qui souffrait cruellement, soit possible pour lui. Et c'était la même chose pour une fièvre. Écoutez, une fièvre, ça peut être dû à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ce n'est pas toujours une fièvre qui mène à la mort. La belle-mère de Pierre souffrait d'une fièvre et Jésus l'a guéri. Alors, pourquoi Jésus prend-il le temps de guérir les gens pour des grandes maladies que pour des petites? C'est parce que ces maladies ne viennent pas de Dieu, ne sont pas dans la santé parfaite du royaume. Alors, comme Jésus, on peut le faire sur nous, premièrement, et sur les autres aussi, s'il l'accepte. Alors, n'acceptons plus cette idée que c'est normal d'être malade, quelle que soit la maladie, quel que soit le petit mot qu'on a. Et il faut changer notre mentalité et s'ajuster à la mentalité du royaume. Parce que sinon, on n'a pas la foi que le Christ, qui faisait tous ses miracles, est aussi en nous. Et il est prêt à le faire par son esprit. Mais souvent, on s'empêche nous-mêmes d'y croire. On accepte de croire. Est-ce que les autres nous disent que ce n'est pas possible, que c'est normal? Non, rejetons tout ça. Ça ne vient pas du royaume. Gardons que les idées qui viennent du royaume de Dieu. Une autre chose dans Matthieu 17, à la toute fin, Jésus est obligé de payer un impôt. Et alors, il dit, bien, ce n'est pas normal que je le paie, mais je vais le faire. Il dit à Pierre, va pêcher un poisson. Il y aura ce qu'il faut dans la bouche du poisson. Le croyons-nous encore que Jésus opère par des miracles à son époque. Il maîtrisait la nature physique. Pourquoi? Parce qu'il venait d'une nature spirituelle qui lui est supérieure. Le surnaturel du royaume maîtrise et gouverne le matériel du royaume. Pourquoi que nous, on ne peut pas le faire parfois? C'est parce qu'on n'y croit pas. C'est parce qu'on n'est pas dans cette dimension-là. Au lieu de s'ajuster aux choses du royaume, au lieu de vouloir voir la vie comme le royaume la voit, on accepte de la voir et de se laisser contrôler par des éléments qui ne viennent pas du royaume, dans lequel nous sommes soumis. On est soumis à la gravité, bien sûr, mais si Dieu le veut, on peut voyager beaucoup plus rapidement. Mais encore là, si tu n'y crois pas, si tu laisses entrer en toi des gens qui te disent que c'est impossible, bien, voilà pourquoi ça ne fonctionne pas. Alors, c'est comme ça, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Ne cessez pas de croire que Jésus est en vous et que ce Jésus et son esprit, l'esprit saint et l'esprit du Père vont faire de votre vie un miracle à condition que vous acceptiez d'être là où Dieu veut que vous soyez. Et c'est à l'état divin, c'est à l'état de perfection du royaume. Et c'est cette pensée-là qui doit vous habiter dans laquelle nous vivons ici et plus rien n'est impossible. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle journée remplie de bénédictions. Au revoir et à très bientôt.